Bonjour, je me présente, Alexandre Renard, je suis plaisancier depuis tout petit, ça veut dire pas mal d'années, je ne préfère pas compter. Je suis bricoleur depuis un peu moins de temps, j'ai une formation de technicien de maintenance. Donc dans le bateau, la partie bricolage, amélioration, optimisation m'intéresse tout particulièrement aussi. Aujourd'hui, nous allons voir l'écran LED de Ontario. L'écran est prévu d'être utilisé dans un sens ou dans l'autre, comme c'est noté ici. On a un angle de presque 180 degrés, c'est-à-dire qu'on peut aller d'un côté ou de l'autre, on verra quand même bien l'image. Le produit est garanti de deux ans. On a un interrupteur on-off, c'est-à-dire qu'on coupe complètement le courant et on ne reste pas en veille avec une consommation d'électricité. Un décodeur TNT HD, un poids de 2,5 kg, ce qui n'est pas non plus énorme. Là, ici, on peut voir une protection électrique ainsi qu'une alimentation 12, 24 ou 220 volts. Donc c'est un produit qui peut servir aussi bien sur le camping-car, la caravane, la maison, un bateau ou même pour les routiers. Voilà. Alors le produit, voici l'écran, un écran 19 pouces, le système de fixation universel, beaucoup de connectique, on verra ça ensuite. Donc nous avons le cordon 12 volts, l'alimentation 220 volts, la télécommande, le support pour poser le téléviseur. A gauche, nous commençons par une alimentation, la connectique de l'alimentation, puis une sortie coaxiale, deux connectiques HDMI, une sortie RCA et deux connectiques différentes d'antennes, selon ce que l'on a à bord ou à terre. Voilà. Et une sortie casque aussi. En plus de la partie connectique, nous avons quelques boutons sur le téléviseur. Donc un bouton pour allumer et éteindre le téléviseur. Ici, on peut voir le récepteur infrarouge. Là, ici, une enceinte. Nous avons le deuxième ici. Et là, nous avons éventuellement, si on a souci de télécommande, des petits boutons pour pouvoir régler le téléviseur. Sur le côté, toujours la même qualité de connectique. On se rend bien compte, donc on a deux prises USB avec des mini jacks pour les entrées vidéo. Les systèmes de fixation muraux se fixent parfaitement sur cette télé. L'autre système de fixation est un système de fixation murale standard, avec des inserts métaux qui seront solides dans le temps. Alors la télé est fournie avec un pied, qui est relativement stable. Lors de la première installation, ils nous demandent notre langue et notre pays d'origine. Ensuite, si on est branché sur une antenne, donc ce que j'ai fait, on va pouvoir lancer la recherche de chaîne. Après une recherche de chaîne, on récupère toutes les chaînes possibles de la TNT avec une très bonne qualité d'image ainsi qu'une très bonne qualité de son. Donc le menu est très complet, en français, très facile. C'est vraiment agréable. Alors pour les marins, on pourra aussi éventuellement préparer sa navigation avec son équipage. Utiliser l'application qu'on utilise pour naviguer sur son téléphone ou sur la tablette et en discuter avec son équipage. Voilà. Alors une fonction que je trouve intéressante pour les gens mobiles, c'est ce petit adaptateur USB HDMI qu'on trouve un petit peu partout. Donc avec cet adaptateur, on va pouvoir installer des applications sur la tablette ou sur son téléphone qui vont permettre d'aller visualiser des films, même si on n'a pas d'antenne extérieure. Ce qui est relativement pratique, économique et consomme peu de l'électricité en fait. Alors ce qu'on peut dire de cet écran, c'est qu'il est vraiment de très bonne facture. On voit bien la qualité de l'image, la qualité du son et de l'assemblage. On est vraiment sur un produit haut de gamme. Il est très complet, on a plein de connectiques, on a plein de fonctions qui permettent vraiment de l'utiliser avec toutes les fonctions modernes. C'est vraiment un bon produit.